Musique de générique Musique de générique C'est génial ! Mais c'est juste qu'il fait à peu près 35 degrés à l'extérieur, 28, 29 chez moi en intérieur, et du coup je tiens à garder un peu de frais et l'occurrence faire tourner l'ordi. Ça implique un réchauffement climatique local, qui n'a rien à voir avec le réchauffement planétaire, n'est-ce pas ? Voilà, et pour ceux qui s'intéressent, c'est toujours le sujet de mes études, donc pas le réchauffement climatique, mais il y a beaucoup de choses par là autour. Mais on aura l'occasion de reparler prochainement, puisque j'ai toujours des projets de vidéos qui tournent là autour. Ça devrait arriver... Ah, ça devrait arriver. Voilà, je ne donne pas de date. Mais un jour, bientôt, prochaine. Alors, normalement, elle doit être par là, notre... Notre... Notre truc. Je vous rappelle que j'avais creusé un trou. Mais le problème, c'est que je ne sais pas exactement où il est. Il n'est pas loin, c'est sûr. J'aimerais bien voir ce que je fais quand même. Merci. Ouais. Là, ça devient embêtant, là, quand même. Normalement, je crois que c'est par là. F5. C'est peut-être la hauteur qui ne joue pas. Vous savez quoi ? On va retourner là où j'étais à la base. Oui, vous voyez que j'ai fait 2-3 petits bouts de rails. Ça ne va pas rigoler aujourd'hui. En quantité de blocs posés, en tout cas. Alors, tac, 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 tac. Yes. Alors. On va retourner voir un peu où c'était. Donc, j'étais à 12 de haut, hein, de mon trou, là. Et celui d'origine... Qui mène... Enfin, l'accès que j'ai actuellement, qui n'est pas terrible. On va être honnête. Enfin, il a juste un avantage, c'est qu'il existe. Ah, il est à 21 de haut. Ok. Alors, du coup, ça veut dire que j'étais bien trop haut. Mais je pense que, du coup, si je fais quelque chose comme ça... Je vais pouvoir le retrouver. Allô ? Oui ? Non ? Je ne vois tellement rien. C'est... C'est intéressant comme concept. Euh... Bon, bref. Alors, je vais retrouver cet endroit. Et puis, on se retrouve juste après. Ok. Alors, j'ai retrouvé mon truc. Euh... J'ai fait un petit passage et tout. On est bien contents. Euh... Pourquoi est-ce que je suis à 20,5 alors que je voulais être à 21,5 ? Je ne sais pas. C'est pas grave, hein. On va... On va reboucher tout ça. Et on va le recreuser un bloc au-dessus. Euh... De toute façon, ce qui compte, c'est que, bah, du coup, on a rejoint la zone de la gare. La future gare. Et on va donc, aujourd'hui, s'atteler à faire deux choses. Puisque, simplement, euh... Si on veut, je vais essayer de trouver un système pour faire une sélection, déjà, de trajet. Euh... Je ne sais plus exactement comment fonctionnent les rails. Mais j'aimerais, si possible, un système automatisé où, après, je dis... Euh... C'est vraiment... L'idée, ce serait de... J'ai un rail. Euh... Je mets mon... Je vais dessus avec mon kart. J'appuie sur un bouton, euh... Qui est juste là. Euh... Et je lui dis, écoute, je veux aller à tel endroit. Et puis, bah, pouf, tous les aiguillages se mettent en place pour m'envoyer à cet endroit-là. C'est ça, l'idée. Alors, après, il faut que je regarde aussi un petit peu comment... Comment le système se... Se goupille avec les... Avec les pistons, notamment. Est-ce que le rail se raccorde automatiquement ou pas ? Normalement, je pense que oui. Peut-être pas visuellement, mais je pense... Si je me souviens bien d'après ce que je connais du code, ça doit marcher. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Euh, du coup, euh... Il y a ici, donc, l'escalier qui mène à la future sortie de métro. Ça aussi, on va faire aujourd'hui. Euh... Après, du coup, j'ai fait énormément de rails. Euh... Je pense que, du coup, on... On va se concentrer là-dessus déjà, donc... Faire une gare sympa. Euh... Et puis, ben... Faire un truc qui fonctionne. Donc, du coup, je vais déjà poser tous mes rails dedans. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Euh... Première étape, ça va être... Euh... Regrandir tout ça. Euh... Pour en faire vraiment quelque chose de correct. Euh... Qu'on puisse construire après là-dedans. Comme on veut. Allez, à tout de suite, les amis ! Ok, donc, comme vous voyez, j'ai fait un petit peu de place. Et puis, je m'ai profité pour construire aussi des sticks et pistons. Pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces histoires de rails. Alors, pour ça, je veux mes rails aussi, s'il vous plaît. Merci. Ok, tac, tac, tac. Levier, mes écone, rails et pistons. Voilà, on est bien. Euh... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là-dessus. Euh... Sur cette zone-là. Pourquoi ? Parce que, comme ça, on peut dire que, déjà, ce sera notre premier départ de rails. Euh... Comme ça, vers... Ça, ça mène chez moi. Je vais... Oups là. Je vais même pas aller plaire pour l'instant, ça sert à rien. C'est juste pour le test. Voilà, donc, ce qu'on veut, c'est qu'on arrivons ici. Euh... Bah, déjà, s'il n'y a pas de joueur, il ne doit rien se passer. Donc, ça, c'est OK. Et il faut que ça puisse nous déporter sur un autre chemin parallèle. Pourquoi ça ? Parce que, peut-être qu'on voudra tourner. Et peut-être qu'on veut partir vers là-bas, qui serait en direction du... De la cabane à pêche qui va exister un jour. Ou alors, on veut continuer tout droit. Ou alors... Bref, il faut pouvoir contrôler ces virages. Alors, comment on va faire ça ? En tout cas, on va essayer. Je vais mettre une autre ligne de rails ici. Et continuer celle-ci comme ça. Voilà. Et maintenant, dans l'idée, ce serait de dire... Ce serait de réussir à s'arranger pour relier ensemble en poussant au piston. Le problème, c'est que si on fait directement comme ça, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir trouver une autre astuce. Alors là, je pense qu'il y aura certainement un arrêt, en fait. Et ici, ce sera une station de départ pour se lancer sur n'importe quelle voie. Et j'aimerais que mon kart aille directement prendre la voie qui est juste à droite là. Qui m'amènera quelque part ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais c'est pour l'exemple. N'est-ce pas ? Ok. Alors, ce qui va se passer... Première chose à faire, c'est qu'il va falloir tourner à droite. Pour tourner à droite, une fois, un premier rail qui nous enverra à droite. Malheureusement, vous voyez qu'on peut aussi toujours aller tout droit. Et je sais qu'il y a un système de pilotage au clavier, mais moi, j'aimerais quelque chose de totalement automatique. Alors, pour ça, c'est qu'on va pousser ce rail-ci aussi. Et vous voyez bien que là, du coup, tac, on a un aiguillage qui nous permet de changer de voie complètement. Alors, maintenant, on va pouvoir le tester en vrai. Il faut juste un petit kart. On va tester que ça fonctionne. Quand même, ça ne serait pas trop mal. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, première chose, on va quand même tester si je n'ai rien du tout. D'ailleurs, peut-être que ça abîme, je ne sais pas. Alors, on teste sans rien. Boum ! On se met dedans. On l'envoie. Voilà. Vous voyez, je continue tout droit. C'est parfait. Maintenant, ce qui va se passer... Tac, je vais... Oh, mon Dieu, il me faut mon... Il me faut mon truc vite. Non, ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, on va essayer de s'aiguiller vers une autre destination. Alors, je reprends ici. Tac. Voilà. Bon, mis à part le petit bug graphique, ça marche très bien. Alors, je pense qu'il faudra faire attention par rapport à ces bugs. Il ne faudra pas arriver trop vite. Donc, je pense qu'on mettra un système de freinage automatique pour arriver ici très lentement. Parce que le problème, c'est que les rails, ça marche avec un système que je sache d'approximation. Donc, si j'arrive... Je suis sur ce rail-là. Et puis, je sais que je vais dans la direction vers là-bas. Donc, jusque-là, pas de problème. On t'attrape le rail suivant et on est content. Et là, boum. Si je laisse le rail suivant, il n'y en a pas. Parce qu'il y a le piston. Donc, il va commencer à essayer de trouver autour de lui un autre rail qui fonctionne. Et il y a celui qui est à droite. Donc, il va m'envoyer là. Et après ici, et après là. Le problème, c'est que si... Je crois que si on arrive un peu vite, le système pourrait tout à fait décider de dire Ok, je ne tiens pas compte du rail suivant parce que je suis sur une ligne droite. Donc, je viens ici. Je ne sais pas à quel point c'est le cas ou pas. Mais dans le doute, je pense que ce sera mieux de faire un système d'aiguillage où on arrive relativement lentement. Et puis, vous avez vu, là, on était ici, on est venu là. Et là, il m'a approximé, je crois, ici à peu près. Avant de me recatapulter là. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de rail. Donc, voilà. C'est un petit truc à prendre en compte. Mais sinon, ça marche bien. Et ce qui est avantageux avec ce système d'aiguillage, c'est qu'il suffit d'avoir juste deux trucs positifs ou négatifs. Et ça nous permet de faire notre changement de direction. Je pense qu'on doit pouvoir aussi en combiner les uns à côté des autres. Parce que, tout simplement, ici, je devrais pouvoir déjà remettre... Enfin, juste par là, je devrais pouvoir déjà remettre un autre qui part par là. Il faudra juste voir par rapport au câblage. Mais dans l'absolu, ça a l'air de marcher pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire un premier système de direction. Où il n'y a plus qu'un seul bouton. Parce qu'on veut quand même un truc automatisé au maximum. Et à l'arrivée, ce sera sur un sélecteur complet. Avec juste un bouton à appuyer. Un bouton poussoir. Pas un levier à monter ou descendre. Et qui mènera automatiquement tous les liens vers la bonne destination. Alors, pour ça, il va falloir faire passer mon signal mescone. Vous voyez qu'on ne va pas pouvoir le passer directement sous le rail. Parce que, voilà, le rail casse immédiatement. Donc, on va le faire passer un cran dessous. On va se mettre juste là. Parce que c'est le plus simple et efficace. Voilà. Du coup, il me faut creuser encore un cran en plus. Comme ça, maintenant, je suis tranquille. Je peux passer. Je peux passer. Je peux placer de quoi tenir les rails au-dessus. Pour le fun, on va les mettre en bois. Je pense que je vais pouvoir uniformiser tous ces petits ponts en bois. Ça peut être marrant. Et en plus, c'est dans la chanson. Les petits ponts de bois. Bref. Alors, tac, 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 tac. On le met ici. On le monte là. Tac. De l'autre côté. Hop. Et ici. Et on est content. Plus qu'à tester. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça refuse de fonctionner. Allez. Un petit levier pour la forme. Hop là. Et l'orage qui pète derrière. C'est magnifique. Je précise que c'est une game, ça. Mais c'est les fameux coups de tonnerre random qui apparaissent de temps en temps. Ok. Donc ça, c'est super. Ça marche très bien. Donc on est content. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des destinations. Alors pour l'instant, nous avons bien sûr la maison. Donc je vais déjà pouvoir poser mes rails là. Ce qui va être extrêmement rapide. Par contre, ça arrive au-dessus de mon frigo. Si vous vous souvenez bien. Et il va falloir quand même se faire un petit truc. Histoire d'avoir quelque chose de correct. Ah mais j'ai pas pris du tout assez de rails. Mais j'ai mon cartes pour aller plus vite. Ah ah. Et enfin, surtout si je pose mes rails partout. Ok. Alors. On va attraper 2-3 paquets de rails. J'ai bien fait d'en faire beaucoup. C'est vrai que c'est pas très très cher. Mais si on les multiplie par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah à force, évidemment, on est un peu coincé. Alors, tac, 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 tac. Ah, j'en ai loupé un. C'est pas grave. Ok. Et puis là en haut, c'est mon frigo. Le fameux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déplacer. Mettre une petite torche à côté. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Et puis on va se donner une petite échelle. Je vais voir si je mets quelque chose d'un peu plus... Un peu plus clean. Je sais pas si je garderais vraiment le frigo en fait. C'est cool comme idée. Mais je pense que je mettrais quand même une vraie sortie avec des escaliers. Parce que... Parce qu'on peut. Tout simplement. Comment ça s'appelle ce truc ? C'est ça ? Là, ok. Ah oui, juste. Bon bah... Ah, il veut pas. D'accord. On va aller faire comme ça. Hop. Et normalement, on en a 40. Bien plus qu'il nous faut pour monter. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Super. On est content. Il y a une échelle partout. Et puis voilà. Comme ça, on a notre premier prototype de transport. Alors, on va retourner là-dessus. Yaaah, c'est parti. Vous voyez qu'on peut aller pas trop vite si on veut. Ce qui va me permettre de poser mes rails si j'y pense. Je sais pas s'il me manque un plus loin. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. C'est tout bon. Nickel. Alors maintenant, quelle destination est-ce qu'on va pouvoir se donner ? Je pense que la première chose à faire, ça va être de dire, s'il y a personne, il va falloir tout réinitialiser. Donc, je pense qu'il y aura un truc qui bloquera tout. Et qui dira, voilà, on va arriver quelque part à un truc qui sera une espèce de terminal, en fait. Pourquoi ça ? Parce que là, on est un peu embêté. Autrement, on va continuer tout droit, en fait, actuellement. Un terminal. Comment est-ce que je mets mon terminal ? Ok, alors on va étudier un petit peu pour faire notre terminal. Comment fonctionne ce système de rails lorsqu'on arrive à une intersection ? Alors la première chose, le premier cas, c'est simplement, je suis sur mon rail. Et il y a une intersection de ce côté. Vous voyez que ça va tout droit. Et de nouveau, j'ai dit, je veux ne pas faire de pilotage à la main. Autrement, si je pilote à la main, évidemment, je pourrais lui demander de tourner à gauche. Mais le but, c'est de faire le trajet automatiquement. Donc on a vu comme ça. Et maintenant, par contre, si j'arrive là et que je suis dans une impasse, où est-ce qu'il va m'emmener ? Il m'emmène à gauche. Ok, alors je note, il m'a envoyé une fois à gauche. Si je me mets ici, où est-ce qu'il va m'emmener ? Ah, mais il n'y a plus de... il faut juste que je bloque, que je casse celui-là. Voilà, est-ce que ça change en fonction de l'orientation ? Non, ça m'envoie toujours, toujours à gauche. Alors ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un truc tout simple. C'est qu'on va faire un système où quand on arrive, on ira tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et on s'arrêtera, en fait, finalement, à un système d'arrêt complet. Ça peut être tout simple. Ça peut être juste, je pense, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'arrivée. Et puis ensuite, si on veut repartir, par contre, on va faire un truc qui va tourner à gauche pour partir en direction de notre destination. Donc, si on met un système, si on fait un chemin comme ça, voilà. Je ne sais pas si je garderais exactement ce chemin-là pour l'arrivée, définitive. Mais pour l'exemple, pour l'instant, vu qu'on fait les tests pour voir comment ça marche, on va faire comme ça. On va le mettre là. Et normalement, si on a bien suivi, si je pars d'ici, le jeu va m'envoyer là. Puis ici, il va me faire tourner à gauche. Et je vais continuer comme ça. Par contre, si j'arrive ici, il m'arrête là. Et c'est parfait. Je peux descendre de mon cartes. Je peux choisir ma destination, monter dans le cartes et partir à la destination de là où je veux. Sachant que je pense que je vais plus souvent arriver depuis juste ici, donc depuis la maison centrale. Et puis de pouvoir me choisir une destination. Donc voilà, je pense que ce n'est pas mal du tout comme système de gare. Alors, on va juste tester pour être sûr que ça fonctionne. Tac, c'est parti. Je tourne à gauche. Parfait, ça fonctionne très bien. On est content. Et maintenant, si par contre, je viens depuis chez moi. Voilà, bim, on est bloqué ici. Et on est content, pareil. Donc, il ne nous reste plus qu'à appliquer ça. Sur un peu plus, une un peu plus grande échelle. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour la suite, je vais faire deux choix de direction, simplement. C'est vers chez 6.4 ou vers chez moi, depuis ici. Et ensuite, je vais faire un petit hub complet. Qui permettra de choisir une ou l'autre des destinations avec un seul point de départ. Avec un levier pour l'instant, mais on passera plus tard à un système de sélecteur à boutons. Et puis, normalement, on devrait pouvoir se choisir comme ça, entre les deux, sans problème. Alors, c'est parti, on y va. Donc, la première étape, on va faire la même chose qu'ici, mais on va le placer de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, ça veut dire du côté 6.4. On va lui mettre une arrivée qui sera juste ici. Il n'y a pas besoin d'être plus près, je pense. Et puis, bien sûr, comme on vient de l'autre côté, on va devoir le mettre de l'autre côté. Donc, pour toujours, tourner à gauche pour partir chez lui. Donc, on va mettre ceci. 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 Je ne sais plus parler. Voilà. Tac. On le met ici. Ok. On va tourner comme ça. Alors, maintenant, pour la sélection de quelle route va être prise, vous voyez que là, on n'est pas très bien pris. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est simplement, si mon carton part d'un côté, ça va d'un côté. Si il part de l'autre, ça va de l'autre. Donc, on va devoir faire deux voies parallèles qui seront juste là et qui viendront ici. Et ces deux voies parallèles, on mettra exactement le système dont je vous ai fait le design juste là. Alors, évidemment, il faut le tourner un petit peu, mais ce n'est pas un souci. Je veux dire, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Ok. Alors. Bon. J'ai posé mon système de sélecteur. Je vais vous expliquer tout ça. Système de sélecteur, d'aiguillages et tout le tout. Alors, première chose qu'on a. Donc, on va arriver sur la ligne principale qui est juste là. En fait, on va arriver. Quand je dis arriver, c'est plutôt, on va partir de cette ligne-là avec notre carte. Boum. Donc, sur ce point ici. Si tout est éteint. On va faire comme si. Merci beaucoup. Et bien, simplement, il va me catapulter par là-bas. Donc, chez moi. Ok. Si maintenant, le premier sélecteur est actif. Et bien, on va l'activer. Voilà. Vous voyez que ça nous envoie chez 6.4. Ce qui n'est pas mal du tout, non plus. Et puis maintenant, le truc, c'est qu'on se dit quand même, c'est très bien d'avoir deux possibilités. Mais on en veut plus. On veut pouvoir faire plus de choix après, s'il y a besoin. Et donc, il y a une troisième option. En fait, il y a un troisième choix qui est de tout allumer. Pardon. Tout allumer. Tac. Évidemment, il me manque un levier pour la démonstration. Mais dans l'idée, si on allume tout, tac. On allume aussi celui-ci. Et ça nous fait une nouvelle voie. Est-ce que ça va marcher ? Le petit coup de doute, là. Quand je vois ça dans le coup, je me dis, mais il y a un problème. Ok. Alors, j'ai continué mes recherches un petit peu dans mon petit coin. J'ai trouvé des nouvelles trucs très très intéressantes. C'est qu'on peut tout faire avec un seul piston, en fait. Simplement comme ça, en faisant un crochet à droite. On bloque tout. Ici. Donc, on peut même mettre un trou. Il n'y a pas de problème. Ça ne sera jamais occupé. On sait que le kart va toujours continuer tout droit. S'il y a un virage comme ça, du moment qu'il peut aller tout droit, il va tout droit. Donc, ça, c'est parfait. Et si je fais ça, si j'active, boum ! Les rails changent de connexion. Et vous voyez qu'on va être catapulté sur l'autre côté. Donc, ça, c'est très bien. Alors, maintenant, j'ai regardé un petit peu pour la compasité du système. Et je me suis dit, tiens, le plus simple, c'est juste de mettre comme ça. Faire la forme que vous voyez ici. Et puis, mettre la ligne suivante par là. C'est vrai. Sauf que non. Parce que vous voyez que ça se relie au truc suivant derrière. Donc, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est juste se décaler d'un petit cran. Et puis, donc, pour l'être le plus compact possible, on compte deux blocs d'espace. Et puis, on peut remettre un truc. Et je pense qu'on va même pouvoir réussir à faire des catapultages de l'autre côté en même temps. Ça reste à confirmer. Mais ça doit pouvoir se faire. Je vais tester ça tout de suite, d'ailleurs. Mais il faut juste que je mette en place la fin de mon truc. Déjà, pour voir exactement à quelle compacité on est. Et c'est vrai que si on pouvait aussi partir sur la gauche en même temps, ça serait très intéressant. Vous voyez, pour faire vraiment un point de départ. Puis, avoir le moins possible de pistons qui s'activent. Voilà, c'est parfait. Ça marche très bien. Avoir le moins possible de pistons qui s'activent. Et le plus possible de changement de voie. Ça me paraît vraiment très 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 intéressant. Si je me mets ici et puis que je mets un piston là, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas parce que le piston ne peut pas me catapulter de l'autre côté. Tout simplement parce qu'il y a ce truc-là en plus. Donc, il faudrait deux pistons. Donc, c'est plus cher. C'est possible, mais c'est plus cher. Voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Maintenant qu'on a notre système avec deux directions possibles. Enfin, trois directions possibles techniquement, puisqu'on peut aller ici ou là. Et bien maintenant, on va faire simplement un petit système de commande pour choisir dans quelle direction on veut aller. Et du coup, je me dis, vu le temps que j'ai, l'heure et tout ça, on va se faire un système à l'ancienne avec une petite mémoire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas refait ça. Je ne sais même plus comment ça marche. D'ailleurs, il va falloir que je regarde un peu mes anciennes réalisations pour me rappeler comment ça fonctionne exactement. Ce n'est pas excessivement compliqué. Mais je me souviens que c'est basé plus ou moins sur quelque chose comme ça. Un sticky piston qui retient une torche. Comme ça, la torche. Yes. Voilà. Et puis, si on envoie un signal, ça ouvre le piston. Et puis, ça doit pouvoir aller là-dedans. Mais après, on doit pouvoir avoir un moyen de couper le signal. En gros. On va tenter ça. Là, j'essaie vraiment de le refaire de tête. Ça fait très, très longtemps. Alors, ça, je ne peux pas faire. Je le savais déjà, mais c'est juste que, voilà, ça s'est fait. Alors, donc, première étape. Juste, tac. Ça, ça marche. Et vous voyez que la mémoire se retient. Il n'y a pas de problème. Donc, envoyer un petit signal dans le système pour avoir le toot qui marche. Et puis, maintenant, il va falloir un système pour éteindre le toot si je n'en ai plus besoin. Je pense que je vais pouvoir juste éteindre en envoyant un signal par-dessous la torche. On va tenter. Si c'est le cas, ça serait encore plus compact et efficace que tout ce que j'ai fait jusque-là. Et ça serait pas mal du tout. Sans vouloir me la péter ni rien. Mais voilà. Alors, tonton. Extinction. Parfait. Donc, du coup, j'ai un bouton pour activer, un bouton pour éteindre. Il n'y a plus qu'à envoyer un signal dans les deux en même temps. Pour inverser le truc. Ok, bon, alors, j'ai réfléchi un petit peu au système, comment il doit marcher et tout. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, en fait. A chaque fois que je veux choisir une destination, finalement, il va falloir que je couple, à partir d'un seul point, d'un seul bouton, un système qui active un truc et qui reste actif et qui garde la mémoire. Ok ? Par contre, avant de faire ça, je vais réinitialiser à chaque fois la mémoire, simplement, avec un petit signal qui va partir dessous. Et qui va donc désactiver la petite torche qui maintient le tout allumé. C'est vraiment le plus simple. C'est d'à chaque fois faire le truc en deux étapes. Ça évite de poser énormément de pièces qui, autrement, sont indispensables. Donc, si jamais, je vous invite à aller retourner voir mon usine sur Mindest for Fun. C'était dans les tout premiers épisodes de la saison 2 que j'avais fait ce genre de mémoire-là. Où tout fonctionnait avec un seul bouton. Mais là, on va faire avec deux. Et puis, bien sûr, si j'ai déjà sélectionné une fois, ça reste sélectionné. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, simplement, il faudra un truc qui envoie d'abord un signal, ici, pour désactiver tout. Puis, un deuxième signal qui va être envoyé pour activer tout. Alors, maintenant, on va relier tout ça à nos trucs, ici. Et puis, on se retrouve pour le test. Ok, on se retrouve. Alors, j'ai fait un petit up de sélection avec des boutons propres. Donc, 6-4, Cyberpongrel et le labo. Ça ne change rien par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. C'est juste que le petit cadeau bonus, c'est qu'en plus de tout ce que je vous ai dit, j'ai rajouté une réalisation d'une mémoire quand on va aller chez moi. Ou chez 6-4. Non, au labo, pardon. Parce qu'au final, j'ai une ligne qui part au labo, une ligne qui part chez 6-4. Enfin, bref. En gros, je m'assure que ce truc-là est rétracté si on va manipuler celui qui est ici. Ce qui paraît assez logique. Parce qu'autrement, si celui qui est là est déployé, évidemment, on va se faire envoyer par là. Et ce n'est pas là qu'on voulait aller. Peut-être qu'on voulait aller de l'autre côté. Voilà. Je ne vais pas entrer plus en détail, sauf si vous me le demandez. Parce que j'ai déjà fait beaucoup d'explications, donné beaucoup de choses. C'est vraiment... J'ai juste continué. Tout ce que je vous expliquais jusque-là. Rien de plus. Mais cet épisode tire un petit peu en longueur, je me rends compte. Donc, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Bonne chance pour tous ceux qui ont eu leurs examens. J'espère que vos notes correspondront à ce que vous attendiez. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501